Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le niveau 0 est le premier niveau des backrooms, et le premier niveau que beaucoup rencontrent. Description Le niveau 0 est un espace non linéaire, ressemblant aux arrières salles d'un magasin de détails. Toutes les pièces du niveau 0 semblent uniformes et partagent des caractéristiques superficielles telles qu'un papier peint jaunâtre, une moquette humide et un éclairage fluorescent placé de façon incohérente. Cependant, aucune pièce du niveau n'est identique à une autre. L'éclairage installé clignote de façon incohérente et bourdonne à une fréquence constante. Ce bourdonnement est nettement plus fort et plus gênant qu'un bourdonnement fluorescent ordinaire, et l'examen des luminaires pour en déterminer la source n'a pas été concluant. La substance qui sature la moquette ne peut pas être identifiée de façon cohérente. Ce n'est pas de l'eau, et elle n'est pas non plus propre à la consommation. Des traces de liquide pleural ont été trouvées dans l'analyse. Les espaces linéaires du niveau zéro sont modifiés de façon radicale. Il est possible de marcher en ligne droite et de revenir au point de départ. Et en revenant sur tes pas, tu verras apparaître un ensemble de pièces différentes de celles que tu as déjà traversées. Pour cette raison, et en raison de la similitude visuelle entre les pièces, il est extrêmement difficile de naviguer de façon cohérente. Les appareils tels que les boussoles et les localisateurs GPS ne fonctionnent pas dans le niveau, et les communications radio sont déformées et peu fiables. Le niveau zéro est entièrement immobile et complètement dépourvu de vie. Bien qu'il s'agisse de l'entrée principale des backrooms, aucun contact avec d'autres vagabonds à l'intérieur du niveau n'a jamais été signalé. On peut supposer qu'un grand nombre de personnes sont mortes avant d'en sortir. Les causes les plus probables étant la déshydratation, la famine, et les traumatismes psychologiques dus à la privation sensorielle et à l'isolement. Cependant, aucun cadavre n'a été rapporté suite à ces décès hypothétiques. Tenter d'entrer au niveau zéro en groupe entraînera la séparation du groupe jusqu'à la sortie du niveau. Des pièces au papier peint rouge et à l'éclairage tamisé apparaissent très rarement. Il ne faut pas s'en approcher ni y entrer. Les hallucinations sont fréquentes au niveau zéro, les plus courantes étant le bourdonnement de l'éclairage augmentant jusqu'à un volume assourdissant, puis se taisant brusquement. L'apparition de portes, l'apparition d'escaliers, un sentiment aigu de déjà-vu, un discours de type humain ne ressemblant à aucune langue connue, du mouvement dans la vision périphérique ressemblant à des insectes rampants sous le papier peint qui disparaît une fois le mur observé directement, des gazouillis semblables à ceux d'un insecte. D'après les analyses, le niveau de CO2 au sein du niveau zéro augmente à un rythme régulier. La signification de ce phénomène est inconnue. Entité Aucune entité n'est connue pour exister dans le niveau, y compris d'autres humains. Si tu vois, entends, ou rencontres ce que tu crois être un autre vagabond, ce n'est pas un humain. Entrée et sortie La sortie accidentelle des limites de la réalité est la façon la plus cohérente d'accéder au niveau zéro, et par extension, au backroom. Les forteresses du niveau 283 contiennent rarement des portes en bois qui sentent la moisissure. En franchissant ces portes, tu pourras accéder au niveau zéro. La sortie du niveau zéro n'est possible que par no clipping, ce qui entraîne toujours l'entrée au niveau 1. Comme les nouveaux arrivants au niveau zéro ne connaissent souvent pas les mécanismes des backrooms, il est nécessaire de garder ses repères et de s'adapter rapidement à l'environnement pour pouvoir sortir. L'entrée dans la salle manille est très rare mais possible, en marchant sur une immense distance dans n'importe quelle direction. Contrairement au niveau zéro, les vagabonds peuvent se rencontrer librement dans la salle manille, mais la salle est une impasse. Elle sert plutôt de salle de rendez-vous pour les vagabonds qui survivent au périple. De plus, la documentation du GEM se trouve dans la salle manille et aide les nouveaux arrivants à survivre et à s'échapper. Les instructions sur la façon de faire un oclipe se trouvent dans... Sous-titrage Société Radio-Canada